A Angoulême, le festival de cinéma continue tout ce week-end. Dans un instant, vous entendrez Alex Lutz parler de chansons françaises. Vous découvrirez les films en compétition, mais on commence avec un film sur Cyrano de Bergerac ou plutôt sur celui qui a signé la pièce, Edmond Rostand, à qui Alexis Michalik consacre une fable réjouissante. On va parler d'Edmond Rostand, on va parler de Cyrano de Bergerac, avec la sortie d'un film qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre aux 5 Molières. Bonjour Alexis Michalik, vous êtes l'auteur et le réalisateur de ce film, donc on va parler de l'adaptation. Et puis Mathilde Saigné, vous êtes Roxane, et ça c'est un rôle important. D'abord je voulais... Je suis Maria Legault. Maria Legault, l'actrice qui... Je suis une actrice emmerdeuse de l'époque. Edmond raconte l'histoire de la création de Cyrano, c'est un... Moi c'est quelque chose que je porte depuis très très longtemps, que j'avais envie de raconter ça. En fait, peu de gens le savent, mais Cyrano de Bergerac, tout le monde connaît Cyrano de Bergerac, mais peu de gens savent que d'une part ça a été écrit par un jeune auteur de 29 ans, en 1897, et que personne ne croyait à cette pièce, tout le monde est persuadé que ça allait être un four. Et puis finalement, ça a été le plus grand triomphe du théâtre français, pas seulement en France, mais dans le monde. On va découvrir comment on passe à deux doigts de la catastrophe, et c'est ça qui est génial, parce que tout est sur le fil, tout est tendu. Moi, mon personnage, c'est la star de l'époque, avec un caractère épouvantable. Elle avait vraiment... Elle avait existé, bien sûr, et elle a créé le rôle de Roxane, et elle avait vraiment signé pour une représentation. C'est-à-dire qu'elle avait... Voilà, elle avait le choix de partir après une représentation. Et on est en 1897, donc le cinéma n'existe pas encore, ou presque pas, en tout cas c'est les balbutiements du cinéma. Donc les grandes stars de l'époque, c'est des stars de théâtre. C'est Constant Coquelin, Sarah Bernard, et Maria Legault. Non, moi je suis en tout cas très heureuse d'être dans un film comme ça. D'abord, je trouve ça très original aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus tellement de films d'époque. Cyrano de Bergerac. Mon rôle ? Cyrano. Très bien, qui est-ce ? Un poète. Fembre-être, avec une laideur. Laideur ? Enfin, laideur non, mais disons, un grand... Nez ? L'envie de réhabiliter en quelque sorte d'Edmond Rostand, qui a été dépassé par son personnage de Cyrano. On va dire, c'est lui rendre hommage en tout cas, et parler un peu de... Raconter ce que peu de gens savent en fait, parce que tout le monde connaît Cyrano, personne ne connaît Rostand, personne ne sait sa vie, enfin personne, sauf les spécialistes d'Edmond Rostand, mais moi, je trouve ça fascinant, pour être moi-même auteur de théâtre, et de m'imaginer, à 29 ans, écrire Cyrano de Bergerac, qui est quand même un monument de l'histoire du Théâtre de France, qui est un chef-d'œuvre sublime, d'écrire des alexandrins, du théâtre historique, et de créer cette espèce de classique, qui lui-même, c'est un espèce de pierre dans sa vie. Avant, il n'avait fait que des bides, derrière, il n'a jamais vraiment pu égaler ce succès, alors qu'il a été célébré, mais de manière qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Edmond Rostand, quand Cyrano est sorti, trois jours plus tard, il était décoré de la Légion d'honneur, il est rentré à l'Académie française, c'était le plus jeune académicien de France, c'était un poète national, Edmond Rostand, donc à l'époque, c'était une star totale. L'époque, et de recréer, et de rejouer dans cette époque, elle est assez formidable, il y a les cocottes, il y a les costumes, il y a tout. L'époque est plus rigolote que celle-là. Aujourd'hui, c'est-à-dire ? Moi, ce que j'adore avec cette époque, je suis fasciné par le XIXe siècle, c'est que c'est un siècle formidable à Paris, surtout parce que c'est le siècle des grandes transformations d'Haussmann, c'est un siècle où on a eu deux Napoléons, on a eu des empires, on a eu de la République, on a eu un retour à la monarchie constitutionnelle, il s'est passé tellement de choses au XIXe, et Paris, à ce moment-là, est le centre du monde. C'est le siècle du théâtre. Avant 1800, il n'y a pas de théâtre à Paris, il y en a deux, trois. Après, à partir de 1800, les salles s'ouvrent, il y a des centaines de salles, et à partir de 1900, c'est le cinéma qui arrive. Donc, cette espèce de petit moment-là, où le théâtre parisien est le centre du monde, c'est le XIXe, c'est la fin du XIXe, et c'est ce qu'on raconte dans Edmond. Vous auriez aimé être Sarah Bernard ? Pas du tout. Dans la vie ? Dans la vie. Elle avait une vie de dingue, quand même. Oui, mais bon, non, non. C'est l'époque, dans le film, Sarah Bernard va venir d'un théâtre voisin pour regarder la fin de la première. Ça, c'est vrai. Je suis heureuse de tourner dans un film d'abord d'époque, sur le théâtre, et que je regrette évidemment que ma famille, parce que moi, j'ai quand même été élevée dans les couloirs de la comédie française, donc mon grand-père, Louis Seignet, ma tante, Françoise, serait fière, parce que c'est vrai que c'est une époque magnifique, et c'est très, très bien aujourd'hui, en 2018, sur le plan culturel aussi. Je veux que mon fils le voie et tout, qu'on parle d'Edmond Rostand, qu'on parle de tous ces auteurs magnifiques. Dont on raconte aussi la guerre, les intrigues, les croche-pâtes, etc. Formidable. Oui, on croise pas mal de petits personnages qui sont des personnages célèbres. Georges Fedot, moi, j'incarne Georges Fedot, qui est un espèce d'auteur à succès, dont je fais un type un peu insupportable, un but de lui-même, qui n'était pas du tout comme ça dans la vie. Et voilà, qui se balade, et on va croiser comme ça Tchékov, Courtoline, et puis évidemment Sarah Bernard, Coquelin, toute une bande de gens qui ont vraiment existé, et que j'ai un peu triché. Le problème, c'est qu'on a envie de croire à toute cette histoire, et tout ça n'est que du théâtre. Et aujourd'hui, c'est un film Edmond. Merci beaucoup à tous les deux. Et dans un instant, les news d'Angoulême. Parmi les films en compétition, le très émouvant Cher Azad, un premier long-métrage de Jean-Bernard Marlin, qui a suivi un garçon de 17 ans, sortant de prison. Rejeté de sa mère, il erre dans les rues de Marseille, jusqu'à rencontrer Cher Azad, une jeune prostituée. Et pourquoi je devrais descendre toi, moi ? Un Roméo et Juliette, entre trottoir et prison, tourné avec des acteurs non professionnels. Tu t'appelles Cher Azad ou pas ? Ouais, je m'appelle Cher Azad. Je ne te rappelais pas. En compétition encore, photos de famille, avec Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Deladonchamp, Chantal Lobby, et Jean-Pierre Bacry. Une comédie, autour du thème, que faire de grand-mère qui perd la tête ? C'est pas un chat, Pierre. C'est ta mère. Thierry Hadisson est à Angoulême. L'animateur de télévision de C8 est aussi producteur de cinéma. Le film qu'il est venu présenter s'appelle Ma fille. Il est réalisé par Nédra Ayadi, avec Roch Dizem, dans le rôle d'un père qui part à la recherche de sa fille dans un Paris Glove. Je sais que tu vas plus à l'école. Je ne sais pas ce que tu fous et je n'arrête pas à croire ce qu'on va dire à ton club. Je veux que tu me rappelles. Avec Alex Lutz pour parler de Guy. Deuxième film d'Alex Lutz qui sort la semaine prochaine. Guy, c'est le prénom d'un chanteur, d'un chanteur à succès. Et ce film, c'est d'abord un hommage à ces grandes voix de la chanson française. Oui, c'est un hommage aux vedettes de la chanson populaire, de l'univers du divertissement, de l'industrie du disque. Donc c'est un hommage à ces vedettes-là. C'est un hommage au public aussi. C'est un film portrait. Avec cette histoire, alors ça prend des allures de faux documentaires. Mais cette histoire à l'intérieur, c'est que le documentariste apprend au décès de sa mère qu'il est sans doute le fils de ce Guy Jamais, de cette vedette populaire. Il doit garder le secret, il veut bien le garder le secret, mais il a le droit de se munir de sa caméra pour aller le rencontrer. Donc il fait une rencontre et on fait tous du coup une rencontre avec ce chanteur. Tout est faux là-dedans et tout a l'air vrai, j'espère. Mais oui, parce que Guy Jamais, c'est un peu de Sardou, un peu de Lama, peut-être un peu de Claude François. Il y a un peu de tout. Il y a surtout le public et vous, ou le public qui a son Guy Jamais dans le cœur et qui peut bien l'associer à bien qu'il veut. Moi, pour le construire, je l'ai construit d'abord comme un personnage avec une page blanche et j'ai dû inventer son destin, sa vie, ses divorces, ses amours, ses errances, ses moments de drogue, ses moments de joie, ses moments de réussite et ses down. Et ses chansons ? Et ses chansons, toutes ses chansons sont inventées, évidemment. On a fait des lives et tout ça, mais je ne voulais pas le sur-référencer. Mais forcément, vu qu'il y a des chansons, forcément, vu qu'on l'a inscrit dans une histoire de l'univers du divertissement, on pense à des gens. Ça nous fait penser à des gens. C'est comme une Madeleine de Proust. Vous ne connaissez pas la chanson, mais elle semble vous parler très fort parce que tout d'un coup, vous êtes dans les années 60, tout d'un coup, vous êtes dans les années 70 ou plus tard, dans les années 80, 90. Bon, ben voilà. Donc chacun repartira avec son Guy Jamais du film et puis son Guy Jamais dans le cœur. Mais oui, alors l'amusement, c'est aussi d'écrire ces chansons depuis les années 60, 70, 80, 90. C'est ça le plaisir. Et de les interpréter. Le plaisir pour moi était davantage encore de les interpréter puisque le gros boulot pour ça c'était fait par Vincent Blanchard et Romain Greve qui ont créé la musique du film. Et puis Thibaut Ségouin et Anaïs Déban qui sont mes co-scénaristes sur le film. On a tous mis la main à la pâte effectivement pour la création de ces morceaux, du choix des mots aussi par moments. Quand une chanson était faite, des fois on l'a remâché un peu pour que... Vous voyez, il y a des mots qu'on utilisait plus à une époque ou à une autre et puis surtout eux une orchestration respectueuse de ce qui se pratiquait dans l'industrie du disque à des moments donnés. Vous traverser 50, 60 ans de la vie d'un artiste c'est aussi se transformer, vieillir et porter des prothèses qui sont assez impressionnantes. Je crois que c'était beaucoup, beaucoup de temps passé au maquillage. Ben oui, il y avait 4h30 de maquillage chaque jour parce que l'essentiel du temps il a 74 ans. On ne s'éguie jamais. Aujourd'hui, il y a des souvenirs, il y a des flashbacks, il y a des archives, des fausses archives mais il y avait tout ce travail de vieillissement et de transformation que j'aime tant. On le sait un petit peu, c'est vrai que j'aime bien le faire avec Catherine et Liliane, j'aime bien le faire avec des personnages. Alors sur scène, je les incarne sans rien mais c'est vrai que si déjà je suis à l'image, je peux m'amuser aussi à pousser le bouchon. Guy, à découvrir sur les écrans la semaine prochaine, le mercredi 29 août, la sortie nationale. Demain, la suite du magazine d'Angoulême, il sera question de chirurgie esthétique, d'Emmaüs et de Jean Dujardin.